Merci, merci Laurent, de ces mots d'accueil. Je voudrais vous remercier toutes et tous, chers collègues. Pas facile d'être là aujourd'hui. On est à quelques jours d'une échéance importante. Je veux parler bien sûr de l'échéance départementale et que la présence des maires est sur le territoire, sur le terrain. Et donc, vous avez fait l'effort de quitter le terrain ce matin. Je voudrais vous en remercier. Je vous donne avec beaucoup de modestie un conseil. Repartez vite sur le terrain parce que ces élections ne seront simples pour personne. Je voudrais bien sûr remercier notre président Nicolas Sarkozy de l'initiative qu'il a prise de constituer ce comité des maires. J'ai écouté Laurent parler, enfin, de reconnaissance des territoires, de reconnaissance des femmes et des hommes qui ont les pieds sur terre et les pieds par terre. Je remercie notre président et Laurent et l'UMP d'avoir pris en compte cette problématique. Après tout, on est maire. On est maire UMP. On n'a pas à le cacher. On en est fiers. Et on a certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, à faire ensemble pour enfin reconnaître cet échelon essentiel et important qu'il est le territoire. Il est réconfortant, mes chers collègues, de pouvoir unir nos voix pour nous adresser au gouvernement, à la fois au gouvernement, mais aussi à l'ensemble des Françaises et des Français, pour leur faire part de notre détermination, notre détermination à défendre nos territoires, nos communes, car, croyez-moi, nos territoires, nos communes, et je le dis depuis des années, ici à Paris, sont les piliers de notre démocratie. Et bien souvent, trop souvent, on a oublié qu'il y avait des territoires, et on s'est imaginé que la politique nationale ne pouvait se faire que sur une partie de notre pays. Donc je vous remercie, chers collègues maires, d'avoir accepté de participer à ce comité, de remercier mes collègues. Ce comité représente toutes les strates des communes de France, à la fois urbaines, périurbaines et rurales. On ne fait pas de cas spéciaux. Une commune est égale à une commune. Vous savez, j'ai eu le privilège d'être, avant d'être le maire d'une grande ville, d'être un maire rural, et je me suis rendu compte, bien avant, que le maire rural avait certainement plus de travail que le maire de la grande ville, car le maire de la grande ville est peut-être un peu mieux organisé que le maire rural. Je crois que tous mes collègues prennent part aux travaux du comité avec l'engagement, le réalisme qu'on leur connaît, mais aussi avec beaucoup de compétences. Je voudrais tous sincèrement vous remercier. Je crois que, mes chers collègues, dans cette salle, nous portons tous une même ambition, celle de lancer aujourd'hui de l'UMP un cri d'alarme et de dire à l'État, tout simplement, ce n'est plus possible. Effectivement, nous faisons tous le constat que notre relation avec l'État s'est aujourd'hui considérablement dégradée. Et les maires, mes chers collègues, sont non seulement inquiets, je vais faire plaisir à Patrick Ollier, mais ils sont aussi en colère, mon cher Patrick. Nous avons vraiment, sur l'ensemble des territoires français, et même au-delà des clivages, nous avons le sentiment que la démocratie locale elle-même est menacée. Écoutez, pas plus tard que vendredi, on me demandait mon avis sur l'initiative du Premier ministre qui souhaitait donner au préfet la possibilité de délivrer des permis dans nos communes si les maires ne respectent pas un certain quota de logements sociaux. Et pourquoi pas ? Vous savez ce qu'il devrait faire, le Premier ministre ? Il devrait nommer 36 000 préfets. Comme ça, les choses seraient plus simples. Il devrait nommer 36 000 préfets. Vous voyez que lorsqu'on dit que nous sommes inquiets, que la démocratie locale est menacée, finalement, effectivement, moi, je croyais qu'il y avait qu'au Parlement que le gouvernement pouvait s'imposer. Le gouvernement, avec le 49.3, s'impose aujourd'hui sur nos territoires par l'intermédiaire des préfets. Mes chers collègues, il est urgent, mais vraiment urgent, de refonder les relations entre l'État et les collectivités territoriales. Il existe aujourd'hui entre le pouvoir central et les maires une très forte tension qui n'est pas simplement due aux conséquences de la crise financière, mais qui tient avant tout au fait que l'État ne tient plus ses engagements. Et surtout, je crois qu'il se passe quelque chose d'important. C'est la perte de confiance, l'insécurité juridique et financière qui en résulte. Les maires sont avant tout. Vous êtes, nous sommes, avant tout, des acteurs publics responsables. Et nous exigeons, tout simplement, d'être reconnus comme tels. Nous n'acceptons pas ce manque de considération. Personne, personne, je disais que nous sommes des responsables, personne aujourd'hui ne conteste la nécessité de baisser les déficits publics. C'est effectivement ce que nous devons faire du plus haut sommet de l'État à la plus petite commune de France. Mais, mes chers collègues, l'effort qui nous est demandé est totalement insupportable. Effectivement, de 2014 à 2017, les dotations de l'État aux collectivités territoriales seront amputées de plus de 30 %. Or, or, et vous n'allez pas me démentir, c'est le bloc communal qui est de loin le plus touché. Alors que toutes les études démontrent que cet échelon est celui qui, tout simplement, investit le plus. Vous l'avez très bien compris, et vous le vivez sur le terrain, vous le vivez sur vos terrains, nous le vivons sur nos territoires. Les conséquences sur l'économie seront catastrophiques. Mais pas uniquement sur l'économie. Cette situation est désastreuse pour l'emploi, pour la cohésion sociale, pour la solidarité, pour l'éducation, pour la culture, pour le sport, pour la vie des gens. Chers collègues, les coupes drastiques qui nous sont imposées vont nous emmener à faire des choix douloureux. Nous allons devoir remettre en cause des services de proximité indispensables à la population. Nous allons remettre en cause le tissu associatif, qui sera le premier pénalisé. L'investissement des communes, nous le savons, est un indispensable moteur de la croissance. Or, dès 2017, nombreuses seront celles qui, tout simplement, ne pourront plus s'autofinancer. Impossible, dans cette situation, de ne pas faire progresser l'endettement. C'est ce qui nous attend tous les jours. Impossible de ne pas faire plus encore appel aux contribuables. Le même État, le même État, qui prône la maîtrise fiscale à l'échelle nationale, impose au même moment aux communes, aux maires, une hausse mécanique des impôts. Ils transfèrent, et vous l'avez très bien compris, mes chers collègues, tout simplement, l'impopularité fiscale de ces choix et de ces actes sur les acteurs locaux, sur les maires. Quel transfert ? Moi, je m'attendais plutôt, en écoutant le Premier ministre vendredi, qu'il puisse nous dire, ça y est, on va vous notifier vos dotations globales de fonctionnement, mes chers collègues. Eh oui, tu parles. On va nous les notifier après les élections départementales. Et croyez-moi, croyez-moi, croyez à notre expérience, nous allons une nouvelle fois avoir de mauvaises surprises. Alors, effectivement, ce transfert de l'impopularité, c'est nous qui allons le supporter. Ajoutons à cela que l'État, et vous le vivez, vous l'avons vécu, continue de transférer des compétences nouvelles communes sans compensation financière et sans concertation préalable. D'ailleurs, les trois ateliers qui vont se succéder ont non seulement pour ambition d'illustrer par des témoignages, vos témoignages, la situation vécue aujourd'hui par les maires sur leur territoire, mais aussi d'identifier sans démagogie quelques pistes de préconisation à la fois réalistes, responsables, simples d'application, qui permettront de retrouver une situation acceptable dans les relations entre l'État et les communes. Nous souhaitons tout simplement retrouver une relation acceptable entre l'État et les communes. Si vous voulez, nous sommes des républicains respectueux de l'État, souhaitent retrouver cette confiance naturelle qu'il doit y avoir entre le pouvoir central et les territoires que vous représentez, mes chers collègues. Parce que je parle de transferts de charges nouvelles qui ne sont pas compensés. On a tous subi le transfert des rythmes scolaires qui ampute nos budgets d'une part importante de dotation. Voilà, mes chers collègues, l'intérêt de ce rassemblement ce matin, l'intérêt de porter la parole des maires et l'intérêt de se retrouver dans ce comité pour continuer à travailler à l'avenir avec nos problèmes, en écoutant ces territoires, ces magnifiques territoires français que vous incarnez parfaitement. Et je dis, vous savez, j'ai eu le privilège de pouvoir les visiter. Croyez-moi, notre France est magnifique. Elle est magnifique parce qu'il y a des femmes et des hommes compétents sur ces territoires qui aiment passionnément leur territoire. Et ces femmes et ces hommes, vous les incarnez parfaitement. Alors, nous allons avoir trois ateliers. L'atelier numéro 1 va permettre de réaffirmer et préciser le principe de libre administration des collectivités territoriales, notamment, j'en parlais au regard de leur autonomie financière. L'atelier 2, c'est le principe de concertation préalable de compensation. Et l'atelier 3, c'est le principe de réalité, d'adaptabilité territoriale, s'adapter au territoire. C'est-à-dire, vous savez, ne pas appliquer bêtement une règle, une loi parce qu'elle s'applique. Parfois, la loi, il faut la faire évoluer en fonction des situations, en fonction des territoires. Alors, on ne souhaite pas transgresser les lois. J'ai bien dit que nous étions républicains. Mais nous souhaitons en discuter avec l'État dans des moments sensibles. Vous savez, nous, dans le Var, on a vécu des moments douloureux avec les terribles inondations de Lalonde, le maire du Lavandou qui est là et bien d'autres maires. Alors, le maire de Lalonde disait au préfet, M. le préfet, il faut curer le nid de cette rivière. Rapidement, on va avoir des problèmes. On ne pouvait pas le curer parce qu'il y avait une loi qui devait protéger les anguilles. Et donc, le tracteur ne pouvait pas rentrer dans le lit de la rivière. Voilà. Donc, il faut discuter, s'adapter et prendre avec l'État les décisions qui s'imposent pour la vie des gens et pour l'intérêt général. Voilà. Je suis certain qu'on va pouvoir dialoguer, discuter ce matin. Puis, notre président viendra conclure nos travaux. Alors, l'animation des ateliers... Bernard ? Allez, Bernard. Je te cède la place avec plaisir. Merci. Merci.